Aimez-vous, comme je vous ai aimé, aimez-vous, chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous l'apportiez autour du monde entier, aimez-vous, comme je vous ai aimé, aimez-vous, chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoin d'amour, soyez signe d'amour, pour que vous l'apportiez autour du monde entier, aimez-vous, comme je vous ai aimé, aimez-vous, chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mercredi 26 octobre. Le thème de l'amour sera toujours un thème universel, et surtout dans la foi catholique, surtout dans cette relation à Dieu. Oui, cet amour qui nous est proposé et qui nous est demandé en retour, nous sommes toujours invités à le faire simplement par générosité, par don, parce que, premièrement, nous avons été aimés par Dieu. Prenons un instant et laissons-nous conduire par l'esprit d'amour qui nous place dans le cœur de Dieu. Prenons un instant et laissons-nous dans le cœur de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme le mari est la tête, tout comme l'Église. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. En or, ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit sorti d'une promesse. Ainsi, tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur, et qui font leur travail d'esclaves volontiers, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur, selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves, laissez de côté les menaces, car vous savez bien que pour eux, comme pour vous, le maître est dans le ciel, et il est impartial envers les personnes. Parole du Seigneur Je suis venu ici mieux te connaître, je suis venu ici te rencontrer, Je suis venu, je voulais te connaître, et j'ai trouvé amour et charité, j'ai reconnu ton visage, Seigneur, J'ai reconnu ton visage, Seigneur, et ce visage, c'est toi, mon frère, Tu as les traits, les traits de la jeunesse, Tu as le cœur plus grand que la raison, Tu as les traits, les traits de la vieillesse, Et c'est pourquoi plus grand est la moisson, J'ai reconnu ton visage, Seigneur, J'ai reconnu rien n'est plus beau sur terre, J'ai reconnu ton visage, Seigneur, et ce visage, c'est toi, mon frère, Alléluia, 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 Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare. Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, Si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place aux festins dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. « Acclamons la parole de Dieu. » Parole dure de Jésus et pourtant, parole pleine de sagesse. Vous savez, bien souvent, on peut avoir cette tendance à se fier aux gens que l'on connaît pour se faire une réputation, pour se justifier dans différents milieux, pour avoir de la prestance. C'est ce que Jésus est en train de confondre. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'Eucharistie. Ce n'est pas parce que tu as entendu la parole que tu seras sauvé. « Mais par des actes de justice. » Ceux qui commettent l'injustice, ceux qui mettent des gens dans la pauvreté, ceux qui n'arrivent pas à soutenir la justice de Dieu, alors eux, qu'ils ne pensent même pas entrer dans le ciel. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes inactifs face à certaines injustices, parce que nous n'avons pas le pouvoir, que nous serons condamnés. Mais si à chaque jour, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas avec l'intention d'aimer, alors oui, un peu plus, un peu plus, j'efface la marque que j'ai reçue de Dieu. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire et qu'il n'est pas recommandable. Je sais, je vais vous choquer, je vais me faire tirer des tomates. Il n'est pas nécessaire de faire baptiser un enfant. Si vous n'avez pas l'intention de le soutenir dans sa foi, il n'est pas nécessaire de le marquer du signe indélébile de Dieu si dans sa vie, il n'y a personne pour lui montrer le chemin, pour accomplir la volonté de Dieu. Et cette volonté, voilà que Saint Paul nous la proclame dans Éphésiens. « Aimez-vous les uns les autres. » Soyez soumis les uns aux autres. Ce n'est pas uniquement de pouvoir profiter l'un de l'autre, mais soyez soumis. Aimez-vous. Ayez confiance les uns envers les autres. C'était la manière pour Paul, à son époque, de pouvoir parler de justice sociale, de pouvoir parler d'égalité des sexes, d'égalité des races, d'égalité entre patrons et esclaves. C'était la manière pour Paul de proclamer que tous et chacun, nous étions fils de Dieu et que nous devons nous traiter les uns les autres de la même manière. Ce n'est pas une question d'esclaves et de dominateurs, mais une manière de dire que nous sommes tous égaux sous le regard de Dieu et que, ainsi, nous avons à nous traiter avec justice, avec amour. Il n'est plus nécessaire de faire les séparations entre les gens. C'est ce que Saint Paul nous dira. Mais certainement, que puisque nous sommes tous les enfants d'un même père, nous avons du moins à nous respecter les uns les autres, à reprendre ensemble notre chemin vers l'amour et vers Dieu. et nous avons des enfants d'un même père. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, le fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Le vin du royaume éternel. Rions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accordait tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toute chose. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli d'amour, le cœur rempli de cette joie d'appartenir au Père, nous redisons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'Agnau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse les invités, au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole, et je serai guéri. aïe. 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 Merci. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, parfois, nous avons été brisés par le manque de réciprocité dans l'amour, par des abus que d'autres ont pu faire sur nous. Passons au-delà de nos blessures pour recommencer à aimer, pour redonner l'amour autour de nous, car déjà Dieu nous aime avec et sans nos blessures. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aimez-vous, comme je vous ai aimé, Aimez-vous, chacun comme des frères, Aimez-vous, je vous l'ai demandé, Aimez-vous. Aimez-vous, Aimez-vous.